Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son 8 qui portera sur la gestion du Viewport. Dans la scène, ou appelons cela plutôt le Viewport, nous allons apprendre à se déplacer dans la scène. Pour l'instant, on ne touchera pas à l'objet, ni à la caméra, ni bien sûr à la lumière. Seuls les déplacements de caméra seront vus. Nous verrons donc le mouvement panoramique à la souris ou au clavier, le zoom avec la souris ou le clavier et la gestion des vues. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans Blender. Donc ici, on arrive sur Blender avec les différents éléments. Donc ici, on a la lumière, la caméra et le fameux cube qui, à chaque fois que vous faites un nouveau fichier, vous arrivez là-dessus. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse pour l'instant. Ce qui vous intéresse, c'est de comprendre comment se déplacer au niveau de la caméra. Alors, vous avez aussi une caméra ici, mais vous avez aussi un semblant de caméra sur ce que vous regardez au niveau de votre objet. Donc, pour le déplacement panoramique, vous appuyez sur la touche de votre clavier Shift, puis le bouton du milieu. Et vous voyez, ça va nous permettre de faire une translation. On appelle ça un mouvement panoramique. Pour le zoom, c'est très simple. Il suffira de faire avec la molette de votre souris, soit avancée, soit reculée. Et ça nous permettra de zoomer sur votre objet. Pour ceux qui n'ont pas de molette à leur souris, il suffira d'appuyer sur la touche contrôle, d'appuyer sur le bouton du milieu. Il faut au moins que vous ayez un bouton du milieu. C'est au moins un minimum. Et vous appuyez et vous verrez, vous pourrez, en faisant un mouvement de haut ou vers le bas, zoomer sur votre objet. Voilà donc pour les petites choses. Ensuite, comme vous vous rappelez la dernière fois, avec le fameux clavier numérique, donc l'ajout du clavier numérique, donc je vous montre la photo, vous pouvez modifier les vues, donc la vue de face, la vue en mode perspective, c'est-à-dire en mode user, on va dire. Ici, vous avez la vue orthographique. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous expliquais ce que c'était. La vue de dessus et ainsi de suite. Avec votre clavier numérique, vous pouvez aussi, en faisant plus et moins, faire des zooms, tout simplement. Vous verrez que le clavier numérique a des fonctions très intéressantes. Il y a aussi une fonction assez intéressante, c'est d'avoir le plein écran. Alors là, vous appuyez sur la touche Shift et barre d'espace. Et automatiquement, vous aurez un plein écran. Alors là, vous avez encore ici, vous voyez, une transforme. Donc on appuie sur T, afin d'enlever, rappelez, l'étagère Tools et l'étagère N pour la propriété. Donc on peut les enlever et on se retrouve avec quelque chose de très sympathique. Une fois que vous connaissez les raccourcis clavier, vous n'avez pas besoin de tous ces éléments qui vont empiéter. Vous voulez revenir en mode normal, vous faites Shift, barre d'espace, et vous revenez avec votre différente hotliner qui apparaît. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on verra en fin de compte comment sélectionner votre objet et surtout, on commencera à regarder ce que c'est qu'une vertice, une face et un edge. C'est important de comprendre comment celui-ci est constitué parce qu'on utilisera constamment ces termes. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501